Troisième partie de ce deuxième cours, on continue sur les biens honnêtes, utiles et agréables. Alors, quels sont les biens honnêtes ? La santé par exemple, qui est voulue pour elle-même et qui apporte avec elle le plaisir de vivre et l'utilité. Car en bonne santé, on est capable de faire beaucoup de choses. De même la science, comme on l'a vu, qui peut être cherchée pour elle-même et apporte avec elle la joie de connaître. Et beaucoup d'utilité dans sa mise en application. Également, on a la droiture, la beauté, l'amitié, la solidarité. Dieu, ce sont des biens honnêtes qui peuvent être recherchés pour eux-mêmes. On verra Dieu qui doit être cherché pour lui-même. En tant qu'il est de notre fin dernière. Bon, n'anticipons pas. Oui, justement, voilà, là, encore il y a une hiérarchie. Les biens ne sont pas tous d'égale valeur. Ils sont subordonnés les uns aux autres. Et de ce fait, il y en a toujours un qui se repasse tous les autres et auquel les autres sont subordonnés. Dans toute vie, il y a toujours un bien qui se repasse tous les autres et auquel nous sommes prêts à sacrifier tout le reste. Le but d'un avare, par exemple, ça sera à l'argent. Et il va tout redonner à cela. S'il s'agit d'une belle pièce d'ailleurs de Molière. Vous connaissez l'avare. Quelque chose d'horrible, mais bon. S'il s'agit d'une dépense, il ne faudra pas que ce soit trop cher. S'il s'agit d'un ami, il faudra que l'amitié lui rapporte quelque chose, etc. Vous voyez, le but, tout est ordonné au but qu'on s'est choisi. Le but d'un ambitieux, ce sera la réussite dans sa carrière et il sacrifiera tout à cela. Même aux besoins de sa famille et ses amis, malheureusement. Bon, à moins qu'il ne soit pas le but final. Parce qu'on peut être ambitieux de toute façon. C'est même recommandé d'une certaine manière, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire acquérir une certaine plénitude dans sa vie. Mais il ne faut pas que ce soit le but ultime, auquel on va sacrifier des biens qui, par eux-mêmes, sont supérieurs. Le but peut être encore le pouvoir. Et on sait combien d'innocents dans l'histoire ont été sacrifiés à cette femme. Pour un paresseux, ce sera le calcul constant du moindre effort. Le bien qui surpasse tout chez un vrai chrétien, chez un saint, c'est Dieu, auquel il sacrifie tout le reste. Il y a toujours dans une vie un bien préféré à tous les autres et auquel la personne est prête à tout sacrifier. Oui, vous voyez, d'un fond, quand on dit qu'il faut tout sacrifier pour Dieu, en fait on le fait, pour une raison ou pour une autre. Le bien préféré à tous les autres s'appelle le bien ultime, la fin ultime. On comprend ainsi, puisqu'il y a une hiérarchie à respecter par les mises et biens, qu'il ne s'agit pas de prendre pour bien ultime un bien de moindre valeur, évidemment, en y soumettant ceux qui ont plus de valeur. Sinon c'est le désordre. De même, il ne peut y avoir qu'un seul vrai bien ultime de valeur maximum mâle, comme on le disait, car s'il y en avait deux, il faudrait qu'il soit différent et donc que l'un ait une différence en plus, ce qui ôterait de fait à l'autre le titre de bien ultime. Il faut donc trouver quel est ce bien ultime et c'est à lui qu'il faudra tout ordonner. On peut ouvrir ici une parenthèse à propos de l'expression « C'est la faim qui justifie les moyens ». Je ne sais plus si ça vient de SAD, marqué de SAD. Si la faim est bonne, cette expression est très vraie, car un moyen n'a de valeur qu'envie de la faim. Et si la faim est bonne, le moyen qui y conduit est nécessairement bon pour cette faim. Par exemple, la santé est quelque chose de bon en soi, et tout médicament qui permet de l'obtenir ou de la conserver est nécessairement bon pour cette faim. Mais si la faim est mauvaise, les moyens qui y conduisent sont nécessairement mauvais, comme par exemple ceux que l'on emploierait pour arriver au pouvoir en vue de dominer les autres et de s'enrichir. Donc la faim justifie les moyens, c'est vrai, si la faim est bonne. Quel est donc le vrai bien de l'homme ? Le bien absolu, sa faim ultime. Sur le plan de la morale naturelle, on peut commencer par procéder par élimination. Déjà, aucun bien utile ne peut être le bien ultime de l'homme, vous comprenez pourquoi ? Je vous pose la question si vous voulez, vous coupez la vidéo. Vous vous comprenez, et vous ouvrez la vidéo. Et bien pourquoi, parce qu'un bien utile est toujours en vue d'autre chose, et quelque chose a plus d'importance que ce bien utile. De même la richesse, la puissance, la gloire... J'ai dû oublier quelque chose, hein ? Oui, voilà. De même la richesse, la puissance, la gloire ne peuvent pas être des biens ultimes de l'homme. Car ils disparaîtront à sa mort, alors que lui continuera de vivre. Son argent, ses possessions, resteront sur la terre, parce qu'ils sont matériels. Comme dit quelqu'un, on n'a jamais vu un coffre-fort à suivre un corbière. Son pouvoir disparaîtra, comme on le voit chez les tyrans, dont la mort est une libération pour ceux qui faisaient les frais de sa tyrannie. La gloire ne suit pas non plus l'homme au-delà de la tombe, hein ? Bon, si, d'une certaine manière, mais... Selgoire peut demeurer sur la terre après son départ, comme on le voit chez certains artistes, comme Michael Jackson, dernièrement. Mais lui, il n'en profite plus, car il n'a plus de rapport avec les habitants du monde corporel, vous voyez ? La gloire peut demeurer, mais... Alors, bon, il y a des gens qui peuvent se satisfaire d'avoir une gloire postue, même si on n'est plus de ce monde, bon... On ne voit plus trop l'intérêt, surtout si la personne atterrit en enfer. Là, il doit dire, aïe aïe aïe, si j'avais su... Tous ces biens sont extérieurs à l'homme. Des biens de ce monde qui n'emportent pas avec lui après la mort. Alors, si c'est une bonne gloire, si c'est un grand bienfaiteur de l'humanité, là, évidemment, on peut la chercher, parce qu'elle va contribuer à notre... Déjà, au bien de l'humanité, et puis aussi à notre bonheur là-haut, parce qu'on est récompensé, hein, dans la mesure où on est dans la bonne gloire. Seuls les biens intérieurs, bah, par exemple... Bon, c'est plus tellement une question de gloire, c'est une question de... de philanthropie. Par exemple, Coluche, qui a fondé les Restos du Coeur, bon, bah, s'il est bien arrivé là-haut, tout ça, ça lui ajoute à son bonheur, là-haut, hein. Mais de toute façon, la fin du team, ça doit... ne peut pas consister en ces choses, hein. Bon, là, on dit, parce qu'ils sont extérieurs, qu'ils ne vont pas au paradis, mais aussi parce qu'ils ne... ils ne rentrent pas pleinement heureux, hein. On voit le... la richesse, par exemple, bah... les gens, ils, souvent, ils ont des gros problèmes, la gloire, c'est pareil, c'est éphémère, et si on a beaucoup d'amis, on a aussi beaucoup d'ennemis, à le pouvoir, également, hein. Ce sont des choses, euh... bon, qui peuvent amener certaines satisfactions, mais qui ne peuvent pas constituer un bien ultime... en soi... pardon. C'est un rhume qui continue de... qui continue de finir, mais bon, il n'est pas fini complètement. Pardon. Seuls les biens intérieurs demeurent, dis-moi, ceux qui se rapportent à la partie intellectuelle, à la spirituelle de l'homme. A celle, la partie qui ne peut pas périr avec le contre-coup porté au cœur, au corps, comme on l'a vu, hein. Si vous voulez le revoir, ou le voir, c'est dans le cours sur l'âme, en première année, hein. Constitution de l'homme. Ce sont la science au sens universel, la sagesse et l'amour qui les accompagnent. Les biens intérieurs, hein, qui se rapportent à la partie intellectuelle. Seul à seul demeure après la mort, car tout ce qui se rapporte à la partie sensible, comme on l'a vu, disparaît avec le corps, puisque ces fonctions ne peuvent s'exercer qu'avec les organes du corps. On peut se rendre compte en passant du dénuement que doit vivre au moment de la mort tous ceux qui se sont attachés surtout à leur corps et aux réalités sensibles uniquement, en tant que sensibles, un peu comme des animaux qui ont pendant toute leur vie négligé de rechercher la sagesse. Il y a des paroles très fortes et très dures à ce sujet dans la Sainte Écriture, en particulier dans le livre de la sagesse, précisément. On pourrait objecter que ce n'est pas la science ni la sagesse qui demeure après la mort, mais l'amour, du moins, c'est ce qu'il y a de plus important, car la science disparaîtra, comme dit Saint Paul, 1er au Corinthien, chapitre 13, seul l'amour demeure. Il est vrai que l'amour demeure, mais l'amour de quoi ? Nous savons avec certitude qu'il ne peut y avoir d'amour sans connaissance. La connaissance précède forcément l'amour, sinon il ne peut y avoir d'amour, de quelque manière qu'on s'y prête. Il faut toujours... C'est normal, parce que l'amour, ce n'est pas un absolu, et c'est toujours l'amour de quelque chose. Et c'est quelque chose, on a l'aime, que dans la mesure où on connaît. Si on ne connaît pas, on ne peut pas l'aimer, on en a parlé, c'est tout à fait clair. Or, cette connaissance ne peut pas être la connaissance sensible qui disparaît à la mort. Et la connaissance physique ou mathématique semble insuffisante à procurer le bonheur, bien que certains en font la passion de leur vie. La connaissance physique ou mathématique serait bien incomplète si elle ne conduisait à la connaissance des réalités supérieures, métaphysiques, dont Dieu. Bon, comment expliquer ça ? Je crois qu'on n'en a pas parlé. On peut en dire deux mots. Ceux qui se passionnent pour la physique ou les mathématiques, c'est donner à l'intelligence, d'une certaine façon, son objet, mais pas vraiment son objet. C'est comme si on... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme comparaison ? Par exemple, par rapport à la nourriture, c'est comme si on mangeait beaucoup de choses qui ne nourrissent pas. C'est comme si on mangeait de l'herbe, par exemple, il y a eu une famine, on n'a plus rien à manger. Bon, on va brouter avec les vaches dans les prés, on va manger de l'herbe. L'appétit sera satisfait d'une certaine manière, mais, alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut se nourrir avec des herbes, je crois que c'est assez indigeste. Vous voyez, la connaissance physique ou mathématique, c'est bien aussi, c'est une certaine satisfaction de l'intelligence, c'est son objet d'une certaine manière, c'est l'être, mais ce n'est pas vraiment son objet. Et même ces connaissances, oui, telles qu'elles nous sont possibles sur la Terre, même si elles constituent ce qu'il y a de plus élevé ici-bas, et le chemin direct au plus grand bien, la métaphysique, ne sont que des biens partiels, que l'on attire peu à peu, de façon fragmentaire, laborieuse et progressive. Bon, c'est quand même ce qu'on est en train de faire ici, un chemin et le meilleur chemin pour arriver au plus grand bien. La métaphysique, la vraie philosophie, la philosophie, qu'on appelle, pardon, scolastique, réaliste. Mais ça ne peut pas constituer une fin ultime en soi, la fin ultime en soi, parce que tout cela est bien incomplet, bien incomplet, et puis on a beaucoup de mal à l'acquérir. Nous savons que le cœur de l'homme est fait, oui, par exemple, on peut dire, une petite parenthèse, Aristote, qui a produit des écrits fantastiques, des études fantastiques sur la philosophie de la nature, sur la métaphysique, sur la morale, s'est complètement, presque, pratiquement, complètement trompé quand il a voulu traiter de l'astronomie et de la cosmologie. C'est étonnant, d'ailleurs, pour un homme aussi savant, aussi scientifique, de s'être écarté à ce point de la vérité, parce qu'il faut toujours rester dans le domaine du vrai semblable, avec des bases sûres. Bon, après, dans l'histoire, qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui ne vient pas de lui, ce serait peut-être à préciser, mais enfin, bon, je crois que c'est assez connu, quand même, qu'il a, ça vient, ce qu'il a étudié, l'astronomie. Ce qu'on a, sous son nom de l'astronomie, je pense que ça vient de lui, mais bon, comme quoi, on peut être un des plus grands génies de la Terre et puis, à s'égarer un certain point. Nous savons que le cœur de l'homme est fait pour l'infini. Car la faculté de désir la plus élevée, c'est la volonté et son objet, celui de l'intelligence, l'être. L'être, on répète, on l'a dit plusieurs fois déjà, on le redira peut-être. L'être est l'objet de l'intelligence et c'est aussi l'objet de la volonté sous le nom de bien. Or, l'être en lui-même est illimité. Donc, de même, l'être, en tant que bien, pour la volonté, est illimité aussi. Ces facultés sont faites de l'homme, sont faites pour l'être, le bien illimité, infini. Et elles ne seront jamais rassasiées par autre chose que par un bien illimité, infini. Et la meilleure voie qui conduit à ce bien est celle de la recherche de la sagesse. La recherche de la sagesse, en effet, ce n'est pas une connaissance quelconque de l'être, mais la connaissance de l'être en tant qu'être. On est en plein dedans, si on peut dire. Et dans sa cohérence profonde, ce qui se rapproche le plus de l'être illimité et infini dans son unité. Les sciences actuelles passent en grande partie à côté, comme demeurant au niveau sensible, matériel et quantitatif avec les mathématiques et prenant ces aspects particuliers pour toute la réalité. Les sciences se prennent pour l'interprétation la meilleure de la réalité. En plus, ils ont le tout fait de dire qu'avant, il n'y a rien de valable, pratiquement, et c'est eux, maintenant, qui détiennent. Bon. La recherche de la sagesse c'est aussi un chemin vers ce bien infini en ce que l'amour de la sagesse fait croître sa connaissance et sa connaissance fait croître son amour, ainsi de suite en vue de l'union totale, si c'est possible, avec ce bien infini dans la lumière et l'amour infini. d'où l'importance de la recherche de la sagesse sur cette Terre. Pourquoi ? Je pose la question, vous pouvez fermer la vidéo. Eh bien, parce que c'est le chemin le plus assuré, parce que là, c'est une science de la Terre, avec ces sciences de la Terre, on atteint directement l'être en lui-même. Alors que les autres sciences ne l'atteignent, comme on l'a dit tout à l'heure, sous un certain aspect, les mathématiques sous l'aspect quantitatif, la physique sous l'aspect corps mouvant, le mouvement du corps dans la réalité matérielle avec le temps et le mouvement, la biologie, le vivant corporel, la psychologie, l'âme, la géographie, l'histoire de la Terre, l'histoire des hommes, géographie, c'est toujours un aspect de l'être qui sert aussi, qui ne sont pas rejetés, qui aident à découvrir la sagesse avec la métaphysique l'être en tant qu'être, mais qui ne sont chacune qu'un aspect de l'être. La vie de l'homme et donc, ils le savent d'ailleurs, les étudiants et les savants, ils voient bien qu'il manque quelque chose, qu'ils ne sont pas pleinement assasiés, mais bon, c'est tellement étendu qu'ils peuvent y passer toute leur vie en ayant l'impression que tout est là. pour ça qu'il faut prendre en une petite parenthèse, il faut prendre avec précaution les découvertes d'Einstein, enfin les affirmations d'Einstein et de gens comme ça qui, par exemple, qui dit que la lumière a une vitesse, que tout est relatif, il y a un espace-temps, on ne peut plus voir la réalité maintenant qu'avec l'espace-temps, etc. que le temps croît et les corps diminueraient, enfin je ne sais plus les proportions avec le temps. tout ça, c'est du point de vue d'une certaine façon de voir la science physico-mathématique, ce n'est pas forcé que du poids, ils ont des gros problèmes d'ailleurs, même avec la physique quantique, vous voyez, ils ont des gros problèmes pour expliquer qu'est-ce que c'est comme être, qu'est-ce qu'ils ont découvert avec leur procédé mathématique, qu'est-ce qu'ils ont découvert comme être, et vous voyez, entre parenthèses, qu'on disait que l'intelligence cherche toujours l'être, ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est l'essence ? Et malgré leur recherche et leur découverte physico-mathématique, ils reviennent toujours à cette question-là, mais qu'est-ce que c'est que cet objet en lui-même, indépendamment des interprétations physico-mathématiques qu'ils peuvent en faire. Donc, soyons prudents sur ces sciences qui, premièrement, se croient les meilleures parce que, bon, c'est vrai qu'elles ont fait des prodiges, comme si elles étaient la science par excellence, alors que ce n'est qu'une partie de la science, et deuxièmement, c'est un procédé scientifique qui a sa valeur, mais qui n'est pas le seul, certainement, et qui, de toute façon, est déficient par rapport à la question qu'on se pose de qu'est-ce que c'est. En physique quantique, on se demande toujours comment c'est... Bon, on passe. Alors, et très belle vidéo d'ailleurs sur YouTube, le sujet des conférences. Le but de l'homme est donc ce bien fini, car la volonté est faite pour lui, voilà. Et nous savons maintenant que ce bien fini est Dieu, ce que confirme saint Augustin quand il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur ne saurait trouver le repos qui ne se repose en toi. » « Si nos tibis dominé et de cornostrum, in qui cornostrum, in qui et tu mes cornostrum, dans les qui et chat in te. » En latin. Bon, quoi qu'on pense de ce que je viens de dire de la métaphysique, il y a un chemin. Bon, c'est vrai qu'il y a un chemin, mais le fait est que le but ultime dont on parle maintenant, c'est qu'il n'y a que Dieu qui correspond en tant qu'il est ce bien infini que nous recherchons. On l'a vu, ça, en première année à propos de la démonstration de l'existence de Dieu et des perfections de Dieu. C'est la raison pour laquelle ceux qui placent leur but dans les richesses, les biens de ce monde, la gloire, les honneurs, le pouvoir, l'ambition, l'amour humain, l'amitié humaine, dans la nourriture, la boisson, l'alcool, la drogue, etc., ne sont jamais rassasiés. Et en veulent toujours plus et se perdent en des recherches effrénées de ses biens. Alors, vous avez par exemple Charles de Foucault qui s'est converti, heureusement, un officier de l'armée française du 19e siècle, je crois, qui se faisaient réveiller la nuit avec son réveil pour boire du champagne en disant il faut profiter de la vie au maximum. Bon. Ne sont jamais rassasiés, tous ces gens-là, ils en veulent toujours plus et se perdent dans des recherches effrénées de ses biens. Un riche veut toujours être plus riche, un conquérant veut toujours plus de conquêtes et finit par périr au combat sans en profiter. Un jouisseur veut toujours plus de jouissance et cherche à les diversifier à l'infini. Un drogué veut toujours plus de drogue, etc. Combien nous en voyons autour de nous de ces cœurs sans repos, ils ne sont jamais rassasiés parce que ces biens ne sont pas capables de remplir leur cœur fait pour le bien infini, ce cœur, un infini dans l'unité de l'être et non dans l'éparpillement sans fin de biens partiels. Aucun bien fini ne peut répondre à l'amplitude infinie du cœur de l'homme, autant verser une goutte d'eau dans un gouffre sans fond. Bon, s'ils continuent raisonnablement dans leur recherche, ils vont arriver à trouver, à sentir que ces biens de la Terre sont insuffisants et s'ils sont intelligents, ils vont élever les yeux vers le ciel. Si leurs excènes n'ont pas apporté trop de dégâts dans leur vie, de manière irréversible, le seul être qui est à la fois présent au-dedans de nous et extérieur à nous, à la fois immanent et transcendant, c'est-à-dire qui nous dépasse, qui est infini et peut seul combler notre aspiration à l'infini, c'est Dieu. Lui seul peut combler notre volonté, notre désir du bien, du souverain bien. Vous voyez comment uniquement avec la philosophie on arrive à démontrer que notre souverain bien c'est Dieu. Avec les cours qu'on a eus précédemment, qui nous montrent qu'il est forcément pour le bien infini et maintenant en montrant qu'on est, on ne peut être assasié, on l'a déjà vu en première année, que l'intelligence et la volonté sont faites pour le bien fini. C'est donc Dieu qui est le fondement de la loi morale. Vous voyez, on va en arriver là, on en arrive. comme fin dernière de l'homme à laquelle l'homme doit tout ordonner, tout subordonner parce qu'il est fait pour cela. Dieu est aussi fondement de la morale comme souverain législateur en tant qu'il a créé l'homme avec sa nature et tous ses besoins que la loi morale nous apprend à combler. Dieu est le fondement de la loi morale déjà comme fin dernière de l'homme, je répète, à laquelle l'homme doit tout subordonner parce que l'homme est fait pour cela, pour le bien fini. Et Dieu est fondement de la morale comme souverain législateur, c'est-à-dire le législateur, c'est celui qui donne les lois. Et Dieu est souverain législateur en tant qu'il a fait la nature humaine qui désormais par cette nature et soumis à la loi de tendre vers son bien qui est le bien fini. Dieu est aussi en fondement de la morale comme souverain juge car lui seul sait parfaitement ce qu'est le bien absolu de l'homme puisque c'est lui-même et comme tout doit y être ordonné et comment, pardon, tout doit y être ordonné et comment tout ce qui n'y est pas bien ordonné et mauvais. Vous voyez ? Lui seul peut juger de la loi morale et de la conformité à la loi morale car lui seul sait parfaitement ce qu'est le bien absolu de l'homme. On va faire attention à ça aussi parce que souvent on se juge un peu rapidement nous-mêmes j'ai pas tué j'ai pas volé pas de raison que j'aille pas au paradis alors c'est pas nous qui jugeons et donc moralement moralement bon on continue avec cette conclusion et donc moralement bon ce qui nous dirige vers Dieu et moralement mauvais ce qui nous en éloigne on est loin de tout ça aujourd'hui et vous voyez comment on y arrive nécessairement le processus logique si vous avez bien compris toute cette avance vous voyez qu'on y aboutit nécessairement il ne peut donc pas y avoir de morale sans Dieu parce qu'il n'y a plus qui la motive et par exemple ces efforts c'est bien dans les écoles on veut remettre la morale civique ça sert à rien parce qu'il n'y a pas le motif le motif réel de la morale mais alors dirions-nous qu'en est-il des athées il faut d'abord distinguer je ne sais plus si on en a déjà parlé on le rappelle là il faut d'abord distinguer entre les athées on a dû en parler dans les premiers cours de la première année il faut d'abord distinguer entre les athées convaincus et les athées apparents certaines personnes se disent athées et sont en fait des chrétiens endormis ils se disent athées parce qu'ils n'osent plus savouer chrétiens ils ont perdu le suc ils ont perdu à ce qu'ils faisaient ce qui fait qu'un chrétien est chrétien pour eux être athées c'est ne pas avoir de conviction spéciale dans aucune religion leur morale conserve tout de même des restes de leur éducation chrétienne souvent parce qu'on est un vieux pays chrétien quand même avec des bonnes racines chrétiennes qui remontent à loin mais pour un athée convaincu qui ne veut absolument rien savoir de Dieu il n'y a pas de morale possible c'est d'ailleurs souvent ce qui motive leur refuse de Dieu le désir de n'avoir aucune morale pour pouvoir faire ce qu'il veut sans être contraint à rien bon vous savez ce qu'il faut dire de cette fausse conception de la liberté notre morale est donc finaliste ayant Dieu pourvu et réaliste parce que le but est un être réel un bien réel et non un idéal on va démontrer l'existence de Dieu tout ça pour dire que quand on s'est opposé à cette morale fondée sur Dieu sous pretexte qu'elle serait intéressée morale il compte un des fonds d'accos fondateurs de l'idéalisme il donne l'exemple de l'enfant qui s'applique à bien travailler en place pour faire plaisir à ses parents pour obtenir un métier pour lui ses actions du fait qu'elles sont intéressées ne valent rien la règle morale doit s'imposer par elle-même d'après lui et non être mu par un intérêt personnel c'est ce qu'il appelle la règle qui doit s'imposer par elle-même c'est ce qu'il appelle l'impératif catégorique mais il n'a vu que la mauvaise implication de la morale chrétienne de ces gens qui n'agissent que par crainte d'un châtiment ou espoir d'une récompense il n'a pas compris ou pas voulu comprendre que la vraie morale chrétienne c'est d'aimer Dieu pour lui-même de façon gratuite et désintéressée ce qu'on appelle l'amour filial et vous verrez on l'a déjà vu on ne peut que l'aimer comme ça parce que quand on a découvert qu'il y a un merveilleux père quel être merveilleux quel amour merveilleux il a pour nous quand on voit Jésus Dieu fait homme tout ce qu'il a subi tout ce qu'il a voulu subir par sa créature jusqu'à passer en jugement se faire gifler cracher dessus fouetter couronner des pines porter la croix couer sur une croix etc c'est Dieu ça quand on dit où il est Dieu qu'est-ce qu'il fait Dieu ben voilà il n'y a qu'à regarder la croix Dieu il est sur une croix il nous dit je t'aime je vous aime je vous attends j'ai payé tous vos péchés et c'était à vous de les payer etc on verra ça il n'a pas compris il n'a pas voulu comprendre quand que la vraie morale chrétienne c'est d'aimer Dieu pour lui-même de façon gratuite et désintéressée ce qu'on appelle l'amour filial on peut aimer Dieu par sa grâce de façon désintéressée de même qu'on peut aimer aussi ses parents de façon désintéressée en travaillant bien à l'école uniquement parce qu'on les aime parce qu'on veut leur faire plaisir pour répondre à l'objection de tout à l'heure on peut encore bien travailler à l'école en aimant sa patrie de façon désintéressée dans le but de lui procurer un citoyen qui agisse pour son bien à elle et ne pense pas forcément à ce que ça va lui rapporter bon il faut y penser quand même aussi ça fait partie des devoirs l'enfant peut aussi aimer la connaissance la science pour elle-même sans sans penser aux avantages qu'elle lui procurera et il y en a des gens qui aiment la science pour elle-même qui sont désintéressés d'ailleurs qui vivent des fois dans des conditions ils s'aperçoivent qu'il faut quand même gagner un peu d'argent pour un an et c'est beau il faut quand même un peu gagner d'argent pour manger pour se loger etc mais s'il y avait qu'eux ils se consacreraient entièrement à la science à la recherche de la puis c'est une recherche une certaine recherche de la sagesse de toute façon sans compter qu'il n'est pas moralement mauvais de bien travailler à l'école pour faire plaisir à ses parents ou obtenir un bon métier ces motifs peuvent être de bonnes fins intermédiaires en vue de la fin ultime on retrouve ces mêmes arguments à propos des chrétiens ces gens craintifs qui auraient besoin d'une religion pour se réfugier et se mettre à l'abri des adversités des chrétiens timides plus ilanimes des gens plus ilanimes en fait il n'y a pas d'acte plus admirable de courage devant la persécution que celle de nos saints martyres justement parce qu'ils en suivent à mes dieux pour lui-même en échange de quoi Dieu leur a donné sa force des gamines comme sainte comment elle s'appelle déjà un de mon méchappe il y en a il y en a plusieurs Maria non attends voir il y a eu la jeune Chiara Chiara Luce qui est morte à 18 ans d'un cancer très douloureux dans un courage admirable qui n'a pas voulu de morphine pour rester lucide et puis comment elle s'appelle Philomène sainte Philomène qui a été martyrisée je ne sais plus à 10 ans quelque chose comme ça et qui sont qui ont un courage des plus grands guerriers c'est un qui puis ça deux tout petits exemples parmi des milliers de gens qui ont aimé Dieu il faut lire il faut lire les vides des saints très édifiants c'est justement la mise en application comme on parle beaucoup du terrain aujourd'hui c'est pas la théorie c'est le terrain nous on est sur le terrain ben voilà les saints c'est ceux qui ont été sur le terrain et qui ont mis la théorie en pratique et qui montrent que cette théorie est excellente cet argument du refuge n'a d'ailleurs aujourd'hui plus grande valeur car pour être chrétien dans ce monde il faut plutôt être courageux il y a souvent du point de vue terrestre plus d'inconvénients que d'avantages ben saint Paul le dit lui qui a tant souffert pour aimer son Dieu il dit si nous n'avons si comment il dit ça déjà si nous n'avons en gros ça veut dire si nous sommes chrétiens que pour cette vie seulement nous sommes les plus malheureux de tous les hommes il dit carrément cette morale fondée sur un impératif catégorique est une de ces aberrations qui découlent de l'idéalisme où l'on s'est séparé de la réalité pour vouloir comme Dieu imposer sa propre conception des choses et d'où viendrait-il cet impératif catégorique s'il ne vient pas de la réalité ni de la réalité de Dieu ni de la réalité de l'homme ce serait une pure invention d'esprit malade et en fait un désir de libération de toute suggestion pour pouvoir faire soi-même ce qu'on veut voilà et c'est ça l'idéalisme comme beaucoup d'autres méthodes de l'homme pour dire Dieu c'est pas Dieu c'est l'homme Dieu c'est l'homme il faudrait d'ailleurs le demander à ce qu'on pense ce toupet qu'il a eu de quand de dire qu'on ne reçoit pas en science on ne reçoit pas les données de la réalité c'est nous qui imposons les lois à la nature ça faut le faire il a eu du mal à passer on se demande d'ailleurs comment il a pu passer comment il a pu devenir aussi célèbre aujourd'hui bon j'en ai déjà parlé j'ai parlé d'une discussion avec un professeur de philosophie spécialiste de camp on a discuté cinq minutes il a déposé les armes tout de suite j'ai mis le doigt sur les gros défauts dont personne ne parle là ces doctrines il a dit oui si on regarde de ce côté là c'est le défaut de la curation il a dit oui mais si on enlève ça tout s'écroule il faudrait d'ailleurs leur demander à ces gens qui font les intéressés s'ils ne sont pas intéressés de devenir comme Dieu pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et le faire faire aux autres c'est toute l'astuce du mensonge de Satan et de ses enfants qui veulent faire croire au contraire de ce qu'ils pratiquent eux-mêmes abondamment c'est une technique assez bien employée par cet être affreux qui est l'esprit du mal le malheur c'est que beaucoup de gens se laissent prendre par ces faux artifices ce qui entraîne des situations inextricables et des conflits comment mettre en pratique réellement quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité comment répondre aux problèmes de notre temps avec de telles solutions déréalisées oui une des astuces de Satan c'est de faire croire le contraire de ce qu'ils pratiquent eux-mêmes non seulement dire qu'ils l'a le pratiquement mais en plus dire qu'ils font exactement le contraire il n'y a pas de tout pète de toute façon dans le mensonge il n'y a pas de limite une fois qu'on est rentré dedans tous les coups sont permis nous sommes tous plus ou moins intéressés ce qui n'enlève rien à la valeur de la loi morale en elle-même toujours à atteindre même si on ne l'atteint jamais complètement l'avantage incomparable de notre loi morale à nous c'est qu'elle répond complètement à la réalité c'est ça qu'il faut qu'il faut voir qu'ici on ne vous donne qu'une philosophie irréaliste c'est-à-dire qu'il y a en constante corrélation avec la réalité et c'est pour ça qu'on dit les grands spécialistes ils disent que le thomisme est toujours valable contrairement à ce que disent certains que c'est dépassé c'est du Moyen-Âge maintenant on a évolué ben non parce que la philosophie thomiste justement étant réaliste est toujours très est toujours bien bien collé au réel et donc est toujours valable parce que la science elle aussi les progrès de la science tout le monde tous ceux qui cherchent la connaissance ils cherchent la connaissance à partir de la réalité c'est pour ça qu'elle est toujours actuelle moins pas peut-être quelques quelques peut-être pour erreur mais manque de bonne précision qui était dû au au manque de comment dire au manque de précision justement des sciences de l'époque la philosophie s'appuie sur les découvertes de la science à n'importe quelle époque que ce soit mais du simple point de vue observationnel comme le fait Aristote on peut découvrir énormément de choses et on continue de le faire aujourd'hui d'ailleurs certains à la suite de Kant ont voulu substituer à cet impératif catégorique d'autres impératifs comme ceux de la société dans laquelle on vit de ce nombre sont Durkheim et Lévi Brul d'après Claude Polo qui ont lancé des morales de type sociologique c'est déjà mieux que l'idéalisme car là on n'est pas dans un idéal mais au niveau des personnes existantes du moins en tant que société seulement ça n'ira pas plus loin que ce qui se voit et permet à la société de fonctionner extérieurement on pourra tuer voler mentir commettre la lutte blasphémer etc tant que ça ne sera pas su il n'y aura pas l'intérêt apparent de la société il n'y aura pas de problème pas lui pas priant comme on dit dans les îles c'est ainsi qu'on arrive à trouver normal de tuer les enfants dans le sein de leur mère ou de se marier entre homosexuels et avoir des enfants tant que tout le monde ou presque est d'accord c'est bien bon il faut faire attention aussi que des fois on veut faire croire faire croire que tout le monde est d'accord alors que c'est faux même aujourd'hui je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont opposés à ce qui se fait mais on veut faire croire dans les médias que c'est bon c'est bien tout le monde il y a un art de faire croire que qui est décuplé avec tous ces tous ces moyens qui sont très bons en soi moyens de communication mais qui peuvent être utilisés pour des fins un peu louables tant que oui d'accord donc le problème c'est que l'homme livré à lui-même comme individu en société tombe facilement dans l'erreur avec ses conséquences mortelles et dans l'escavage de ses passions comme dit Dostoyevsky supprimer Dieu de la morale et tout est permis bien sûr c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce qui découle des principes qu'on a posés rationnellement c'est Dieu qui est la fin ultime et on sait que la fin ultime c'est ce qui dirige tout c'est ce à quoi on a assisté dans notre monde contemporain il y avait encore une morale à l'école il y a quelques dizaines d'années pour apprendre le béaba des bonnes mœurs mais qu'est-ce cela sans Dieu comme on le disait de simples règles sans autre motif que de ne pas déplaire à l'autre sinon de lui plaire dans l'élémentaire ça a tenu un temps parce que nous sommes un pays de vieilles souches catholiques mais une fois les principes catholiques battus en brèche cette morale naturelle est disparue avec ou est en train de disparaître n'ayant plus son fondement naturel et pourquoi observer des règles pour le plaisir d'observer des règles et c'est là que la morale apparaît comme une observation de règles dont on n'a rien affiche mais qu'on nous oblige pour nous embêter plus ou moins quoi les jeunes ont eu tout fait de tout renverser avec des raisons plus ou moins fallacieuses mais 68 en est une bonne illustration bon on voit en ce moment la télé une publicité en 68 une fille on voulait tout changer en 70 on voulait tout changer en 80 en 90 maintenant on a changé et puis prof ils amènent leur publicité bon publicité pas très importante mais le problème c'est qu'on fait rentrer dans la tête des gens qu'on est dans un progrès sachant la 68 et tout ça ça a été des progrès qui nous ont fait changer ils nous ont amené à quelque chose de valable alors que c'est c'est un désastre je me disais on va ramasser les jeunes à la cuillère du point de vue psychique psychologique et psychique il faut espérer qu'une fois atteint le fond du trou on va réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas ça se fait d'ailleurs le problème c'est que souvent les solutions sont absentes ou elles ne sont pas suffisantes à remédier au problème de fond justement c'est pour ça que je donne ces cours moi pourquoi j'espère et puis si vous pouvez si vous appréciez n'hésitez pas à les faire connaître autour de vous le mieux possible ce n'est pas mes cours je le répète ce sont tous les métiers le meilleur principe pour retrouver le nord le sens de la vie donc il ne peut on conclut il ne peut donc y avoir de morale sans la vraie finalité de l'homme qui est Dieu car lui seul et sans bien sa fin utile bon il y a aussi le fait que souvent on ne veut pas Dieu comme fin de la morale parce qu'on connait mal on se représente souvent comme quelqu'un de sévère qui serait assez dur et qui a des côtés très désagréables pas très attirants donc c'est la nature de l'homme qui le veut ainsi dont je répète il ne peut pas y avoir de morale sans la vraie finalité de l'homme qui est Dieu car lui seul et sans bien sa fin ultime c'est la nature de l'homme qui le veut ainsi nature faite par Dieu sera donc moralement bon ce qui nous rapproche de Dieu et mauvais ce qui nous en éloigne nous avons donc à diriger toutes nos actions vers lui vous vous rendez compte un petit peu aujourd'hui il y a encore une parenthèse une grosse parenthèse tout ce qui est fait pour éloigner les hommes de Dieu et cela conduit automatiquement au mal de l'homme et vous voyez vous comprenez tout de suite quand vous avez compris qu'il existe un esprit du mal à travers le monde qui nous incite qui ne veut que notre perte vous avez tout compris nous voyons ainsi encore tout ce qu'on peut découvrir des merveilles de la vérité uniquement sur le plan naturel avec la simple raison ce qu'on appelle la philosophie la vraie philosophie voilà ce qu'on voulait dire sur cette question importante de la fin de l'homme dans le cours suivant nous traiterons d'une autre question importante celle de la conscience voilà on en a parlé un peu mais on va développer ce point maintenant que nous avons vu ce qu'est le vrai bien de l'homme il nous faut considérer comment faire pour atteindre ce bien comment agir pour se diriger vers lui c'est à quoi le prochain cours s'efforcera de répondre voilà donc j'ai été un peu long à donner ces cours donc je tâchais de vous en donner 4 à la suite on va essayer de faire ça comme ça je ne me presse pas trop parce que vous vous rappelez on avait dit qu'il vaut mieux laisser passer 2-3 semaines entre chaque cours pour avoir le temps de les digérer de les travailler un peu parce que vous voyez ils sont assez concentrés assez profonds et très riches et qui demandent et en plus c'est des bases donc là vous allez avoir tout l'essentiel donc à partir de là vous pourrez vous-même développer dans votre vie avec vos réflexions des quantités de conséquences pour votre vie pour la vie de la société voilà merci de votre attention et de votre fidélité à bientôt